Vous le connaissez depuis quelques semaines, quelques mois ou bien quelques années. Mais saviez-vous qu'il est en ligne depuis déjà 10 ans ? Il fallait trouver une façon de fêter cet événement de manière insolite afin de continuer à marquer la toile mondiale de son originalité. Nous allons donc enclencher la machine à remonter le temps pour revenir, non pas 10 ans en arrière, mais bien au-delà des commencions. Mais c'est l'air de mon ministre prêtre, je vais vous dire du tout ! Non, c'est tout, c'est moi ! Mais dis-toi, ça commence ! Oh ! Ouais, on fait comme ça, j'accorde ! Ma passion pour Disney reste en ce début 2009 encore largement écornée. Il faut dire que je n'ai pas rencontré d'enthousiasme particulier dans les dernières productions de ces dernières années. Et l'hérétique Voltstar malgré lui ne me réconciliait pas vraiment non plus avec la compagnie aux grandes oreilles. Heureusement, je m'amusais beaucoup avec le burlesque là-haut, pour lequel je ne m'étais pas précipité en salle. Ce qui ne fut absolument pas le cas pour l'éprouvant, la princesse et la grenouille, dont j'en étais rué à une avant-première. La décision de ne me rendre en salle que lorsque j'en ai réellement envie, fut la première bonne idée que je décidais. Peu à peu, je me rendais enfin compte que je m'étais complètement égaré entre 2007 et 2008. Vouloir rattraper le train en marche pour faire comme les autres sites m'avait tout bonnement épuisé, parce que ce modèle ne me ressemblait pas du tout. Je décidais donc de faire un pied de nez, par rapport aux autres sites de fans, en prenant une direction opposée très loin de l'attrait de la nouveauté. L'année 2009 va ainsi rapidement devenir l'année de la thérapie. Encore fallait-il que je parvienne à casser délibérément mon image vis-à-vis du site. Durement éprouvé par les événements de 2008, je procédais donc à la plus longue réhabilitation du site jamais imaginé. Et tout ceci en 5 grandes étapes. Pour ne plus être enfermé dans la seule galaxie Disney, j'ouvre dès janvier un blog dans lequel je décide de m'exercer dans des thématiques différentes. Mon choix, absolument pas anodin, se porte d'ailleurs sur un univers radicalement opposé à l'esprit souvent gentillé de Disney, avec la série Profiler. Beaucoup ont d'ailleurs immédiatement crié au scandale pour ce parti pris à mille lieux de la féerie Disney. Mais ce choix, je l'ai entièrement assumé, et cela dès l'ouverture du blog. Surtout que le nom de mon site, qui avait longtemps été si handicapant à porter et à promouvoir, se prêtait désormais très bien à l'exercice. Car le thème des grands classiques peut être attribué à tout et n'importe quoi, cela n'a jamais été l'exclusivité de la compagnie Disney. Les grands classiques des séries télévisées et d'animation pouvaient donc être le nom officiel du blog et traiter d'autres choses que de Disney. Bien évidemment, fidèles à l'esprit du site, jamais qu'il est forcée d'en garder la même saveur et le même style, quel que soit le thème qui y est abordé. Au fil du temps, certains articles du blog se sont d'ailleurs fait une petite place parmi d'autres communautés de fans très diverses. Notamment le cas de Slider et Mondes Parallèles, Puffy contre les vampires ou la caverne de la Rose d'Or par exemple. J'avais été tellement productif entre 2007 et 2008 qu'il était nécessaire de remettre en cause les priorités du site. Il ne fallait surtout pas retomber dans l'excès en postant un article par jour comme autrefois. Heureusement, je n'étais désormais plus le seul dans ce secteur d'activité. D'autres étaient bien plus réactifs et plus spécialisés dans ce domaine, à l'image de Disney Pixar ou de Disney Next. Aussi, il ne m'a pas été difficile de me recentrer sur des choses qui n'intéressaient personne d'autre. Principalement les produits de la gamme Disney Consumer Products. Et ponctuellement sur des produits suffisamment insolites ou intéressants à partager. Avouez que des articles sur les jouets des livres ou mieux, les machines à popcorn Disney, ce n'est pas chose courante. Pour les actualités, je me suis également efforcé de ne plus m'adresser aux fans purs et durs. Mais plutôt de m'orienter vers le grand public, pas forcément connaisseurs, et qui ne passent par là que dans le seul but de trouver une information particulière, ou bien pour satisfaire au mieux leurs enfants. A la même occasion, les actualités sont entièrement rénovées et dépoussiérées avec un tout nouveau design. Le nouveau module d'actualité constituera d'ailleurs la première idée de base de la future version 6 actuellement en ligne. Sur internet, il y a trois écoles qui s'affrontent. Ceux qui ne jurent que pour les versions originales. Ceux qui passent leur temps à se plaindre des doublages. Les humains se servent de ces pic-pics pour ratisser leurs poils de tête. Et des redoublages. Les humains se servent de ces pic-pics pour ratisser leurs poils de tête. Et enfin, le public québécois à qui l'on dit que leurs versions sont forcément mauvaises. Et nous dirons que c'est un démêloir. Les humains utilisent ces instruments pour se démêler les chereux. Si dans un premier temps, la place de la francophonie sur le site ne se résume qu'à la participation au projet des DVD de fans, je me suis vite rendu compte qu'il existait un réel besoin d'existence pour le doublage francophone de Disney sur internet. Surtout pour le Québec, qui ne bénéficie d'aucun site dédié et d'aucune reconnaissance à travers le monde. Devant la déferlante des voxophiles amateurs de versions originales qui conspuent systématiquement la moindre allusion au doublage, sacrilège à leurs yeux, je me suis efforcé de réhabiliter cet art bien trop méconnu et plus complexe qu'il n'y paraît, tout en remettant sur le devant de la scène le talent de nombreux comédiens de doublage français et canadien. Soit avec les fiches comparatives, soit à travers les récentes voxographies sélectives. Imaginée et élaborée dès les origines du site il y a maintenant plus de 10 ans, la vidéothèque a référencé toutes les sorties VHS et LaserDisc. Elle est devenue immédiatement la source première et unique de toutes les sorties vidéo des longs métrages animés de Disney. Rapidement dépassée en termes d'ergonomie par de nombreux sites n'hésitant d'ailleurs pas à continuellement piller sans scrupule son contenu et s'en attribuer les mérites, l'antique vidéothèque a résisté contre vents et marées durant toutes ces années. Faisant preuve d'une certaine originalité, la vidéothèque s'ouvre d'ailleurs aux sorties québécoises et belges dès 2005, quelque chose qui est resté tout ce temps introuvable ailleurs aujourd'hui encore. La vidéothèque m'a longtemps posé problème sur son aspect technique. Avec son ergonomie à la ramasse, son absence de moteur de recherche et sa lisibilité plus que moyenne, il fallait relever un sacré défi. Le problème étant que je n'avais pas la moindre notion de programmation en PHP. Aussi, j'ai longuement cherché à trouver un substitut de qualité qui répondrait parfaitement à mes ententes. C'est en février 2010 que j'oriente mes recherches vers une solution de boutique en ligne rapide. Je ne me rappelle plus vraiment comment j'ai eu cette idée, mais c'était la réponse parfaite à mon problème épineux. Une boutique en ligne répond à toutes les attentes de futurs catalogues dont je rêvais depuis l'ouverture du site en 2002. Après de nombreux essais infructueux, de nombreuses boutiques gratuites, c'est à partir de mai 2010 que je porte mon choix définitif sur Build Shopping, un système open source gratuit permettant d'innombrables possibilités. Je passais ensuite quasiment six longs mois à comprendre la complexité du programme et à bidouiller le code source. Ma principale tâche fut d'éliminer totalement tout l'aspect mercantile de la boutique avant d'en retravailler profondément son fonctionnement et son design pour les besoins de mon site. A partir d'octobre 2010, je commence réellement et en secret à mettre en ligne une version bêta de mon nouveau catalogue. Le secret est toutefois immédiatement éventé. Je n'avais en effet pas pensé que le référencement sur les moteurs de recherche se ferait aussi rapidement. L'engouement du public est déjà considérable alors que le catalogue est rempli de bugs fâcheux et surtout son design n'est pas du tout finalisé. Je décidais donc malgré tout de l'ouvrir officiellement le 14 décembre 2010. Il ne contient à ce moment-là que seulement 300 produits référencés pour même pas le quart des centaines de films analysés sur mon site. Attention ! La lourde et complexe migration mettra sept longs mois. Travail pour lequel je fus épaulé par un pull, alias Simon pour les intimes, qui s'est chargé de la complexe tâche du référencement des sorties québécoises. La migration fut achevée le 3 juin 2011 avec plus de 1500 produits référencés. Aujourd'hui, on en compte déjà presque 2000. Et cela ne cessera de s'étoffer ces prochaines années. Après l'énorme travail concentré aux actualités, au blog et au catalogue, il paraissait évident que le site devait lui aussi subir une refonte complète. La version 5 était vieille, moche et techniquement dépassée. Sans compter que j'étais le premier à ne pas l'aimer du tout. Dès le mois de mai 2011, je me suis donc lancé à la conquête de la refonte complète du site, qui devait être à la fois ergonomique, attractif et surtout totalement repensé. Il fallait quelque chose de différent et de cohérent, mais qui ne reniait en rien ses origines. Naturellement, le design du site devait également être proche de celui des actualités, du catalogue et du blog. Il fut toutefois extrêmement difficile à trouver. J'avais dans l'idée de donner au site un aspect papier, quelque chose dans un style papyrus par exemple, dans les couleurs des récentes bandes annonces du studio Disney. Il fallut de nombreux essais peu concluants pour parvenir à l'aspect définitif actuel. Mais une fois celui-ci trouvé, la suite s'est déroulée comme dans un rêve. En à peine deux petits mois, la nouvelle version du site était bouclée. Si bien que dès la fin du mois de juillet, je décidais de soumettre la version 6 à de nombreuses personnes pour qu'elles le testent de fond en compte. Les retours, tous très positifs contrairement à la version 5, m'encouragèrent à poursuivre dans la bonne voie. J'organisais dès lors une sorte de grosse campagne promotionnelle au travers du teaser volontairement mystérieux. Les retours de héros qui volent plus haut que les oiseaux Et vous donnent pour toujours l'espoir d'emporter la victoire Je sais qu'un jour viendra où il gagnera son combat Dans un monde où il règnera Sa vie changera La nouvelle version du site ouvre finalement ses portes officiellement le 6 août 2011 Prêt à affronter dignement le cap de son dixième anniversaire. Je crois que je vais finir par aimer l'opéra La nouvelle version du site ouvre maintenant La nouvelle version du site ouvre maintenant Sous-titrage MFP. ... Je tenais à remercier quelques personnes sans qu'il est grand classique et ne saurait pas ce qu'il est. Audrey, Samantha et Thibaut pour leur enthousiasme, Eric et Cyril pour leur incroyable talent, Rémi, Michel et Olivier pour leur savoir inépuisable, sans oublier Simon et Marc-André, mes deux correspondants québécois préférés. Bien entendu, merci à vous qui consultez le site chaque jour. Sous-titrage MFP.